Et bonjour, bonjour, on se retrouve pour papoter un petit peu, pour parler lecture et pour parler séries et films. Alors aujourd'hui ça sera plutôt séries, on change un petit peu, on va parler de 4 lectures, j'espère que vous allez bien. Donc je n'étais pas prévu, je n'avais pas prévu cette vidéo là pour aujourd'hui, j'avais prévu les sorties du mois d'avril, donc je vais faire un petit décalage parce que j'ai oublié mon ordinateur au boulot, et toutes les vignettes et toutes les inscriptions que j'ai faites sur ces sorties là, elles sont sur l'ordi. Donc je ne peux pas, voilà, vous savez tout, je vous explique tout. Donc du coup je change mon fusil d'épaule, je vais vous faire encore une fois, vous en aurez eu deux d'affilée vlog lecture. Là je ne vais pas m'arrêter du coup, donc ça va être très long, vous pouvez vous regarder en plusieurs fois, vous pourrez couper, partir refaire votre vie et revenir éventuellement, j'espère que vous écouterez tous ces avis. On va commencer par Bloc 46 de Joanna Gustafson, qui est un thriller, je l'ai lu en lecture commune avec Alex, ça fait un petit moment qu'on l'a lu, on l'a lu au mois de février, mais je n'avais pas eu le temps de venir vous papoter. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je vous en ai quand même un petit peu parlé dans les Twitch, j'en profite aujourd'hui pour vous en parler en vidéo et vous faire mon retour. On va être dans un thriller, on va suivre une jeune femme qui va partir en Suède. Je ne sais jamais, c'est pas possible quand même de commencer l'histoire comme ça. Bon, Asta Lkenberg, elle part parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa meilleure amie, elle part avec le mari de celle-ci, et en fait pour découvrir qu'elle est décédée, qu'elle a été assassinée. On va découvrir cette histoire un petit peu au fur et à mesure, au compte-gouttes un petit peu de l'enquête policière. Donc cette héroïne va se greffer un petit peu à l'enquête, elle est journaliste, elle, enfin écrivaine. Elle est écrivaine. Elle va se greffer à l'enquête avec une profileuse renommée d'Interpol et le commissariat local de Wackenberg. On va alterner, elle arrive de Londres, on va alterner un petit peu présent-passé parce qu'on va nous parler d'un bloc 46 pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz avec plutôt la partie médicale du camp. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si on vous en a parlé à l'école ou si vous avez fait de vos propres recherches, ce qui se passait au niveau de ces blocs où on amenait des prisonniers et on faisait des tests sur eux, on faisait de la torture, on ne va pas se partir, on leur inoculait des maladies pour voir les réactions, enfin voilà, on fait un truc barbare à souhait. Donc on va nous parler d'un de ces blocs. On va nous parler d'un personnage qui va nous raconter son histoire dans ce bloc. Alors on n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis au fil du temps, on va alterner présent-passé et puis l'enquête va se déliter un petit peu, même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et en fait, j'ai eu une idée à un moment donné par des petits indices distillés par l'autrice et je me suis dit, serait-ce ça ? Voilà, je pense, je pense, je pense que j'ai eu le bois de l'idée. Après, dans la partie présent, je n'avais pas tout suivi de pourquoi, du comment, puisqu'on est quand même sur deux temporalités différentes. Il me manquait un bout de l'enquête quand même. Mais j'avais quand même découvert une partie du récit, une partie de ce qui s'était réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau de ce bloc 46. C'est très bien mené parce que les chapitres sont courts. Il y a du rythme du fait d'être toujours en balance entre le présent et le passé. On a envie de revenir dans le présent parce qu'on a envie de suivre l'enquête et d'avancer. On a envie d'aller dans le passé aussi pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe et ce qu'on nous raconte dans ce bloc. Et voilà, on avance au fur et à mesure dans cette histoire. Moi, franchement, je me suis régalée. On a monté des scénarios avec Alex. On a beaucoup partagé pendant notre lecture. C'était hyper agréable. On a lancé nos hypothèses et j'ai lancé la mienne. Mais vraiment en me disant si c'est ça, franchement, ça serait trop fort. Parce que malgré tout, si j'avais deviné le truc, c'est que je voulais que ça soit ça parce que je trouvais que c'était complètement ouf. Et c'était génial. Et du coup, c'était ça. J'étais des joies. Donc voilà, c'est un petit roman. Il fait 400 pages. Alors petit, tout est relatif pour certains, mais 400 pages. Un thriller haletant, captivant. Deux héroïnes complètement différentes. Du 100% féminin avec une profileuse assez atypique. une enquête vraiment prenante. Je vous le conseille. Je lirai les autres romans de Joanna Gustafson. À l'occasion, je m'achèterai la suite puisqu'il y a une suite avec ces héroïnes, ces enquêtrices. Et bien sûr que je continuerai. En tout cas, c'était une super lecture commune. C'était super sympa. Et puis moi, le fait qu'il y ait une alternance présent-passée avec la Seconde Guerre mondiale et surtout ces tortures dans ces blocs où on a fait des expériences sur les prisonniers, mais franchement, c'était top. Il y a des moments où vous êtes... Oh, 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 voilà. Ah, la cruauté humaine dans sa splendeur. Donc, je vous le conseille fortement, bien évidemment. Vous aurez compris. On va parler d'une série maintenant avec Esprit Criminel. On reste dans les tueurs en série et les barjots sur terre. Allons-y gaiement. Donc, pour rappel, Esprit Criminel, c'était une série en 15 saisons qui a duré pendant plus de 10 ans. Même plus de 15 ans, environ. Et qui s'était arrêté. Pour notre plus grande tristesse. Parce qu'on s'était attaché au personnage qu'au-delà de ses enquêtes complètement barrées avec ses tueurs en série, c'est fou, hein. On rentrait dans la psychologie, l'analyse comportementale de ces individus et leur modus operandi. On ne s'attache pas forcément dans cette série-là à la victime en elle-même, mais plutôt à ce que rechercherait le tueur vis-à-vis de cette victime. Voilà. Donc, il y a quand même un process différent d'un policier qui va enquêter sur un meurtre où il va beaucoup enquêter sur la victime en elle-même, son entourage, etc. Ici, on est plus dans... On regarde ailleurs et on fait en sorte de découvrir un profil, en fait, de tueur plutôt que s'attacher à la victime. Alors, c'est affreux ce que je dis, hein. Même s'il s'y attache dans la série. Mais en fait, le concept, c'est ça. C'est rentrer dans l'intime et dans la psyché d'un tueur en série de comment il... Il passe à l'acte. L'élément déclencheur. Qu'est-ce qu'il y a fait dans sa vie qu'il devient un tueur en série, etc. Donc, j'adore cette série. Je l'ai regardée deux fois. Donc, voilà. J'ai fini la rediffusion il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça va faire deux ans. Un an et demi, deux ans que j'avais repris de zéro. Et là, en fait, j'hésitais puisque cette série s'était arrêtée. Mais au vu des fans, de la demande, la série a repris. Avec certains personnages qui ne sont plus présents et qui, au fil des années, n'ont plus été présents dans la série. Mais là, surtout, le docteur Reed qui n'est pas présent. Alors, j'avoue que j'ai un petit manque parce que c'était quand même un des personnages que j'aimais beaucoup. Donc, il m'a un peu manqué dans cette saison 16 mais ils ont su faire une saison en 10 épisodes avec une seule enquête. Même si d'autres enquêtes viennent se greffer, on a un fil conducteur. Il l'avait déjà fait dans la série à plusieurs moments dans certaines saisons. Avoir un tueur en série sur toute une saison qui va attaquer au bout d'un moment le FBI et qui va essayer de contrer l'enquête. Donc, cette saison 16 elle est géniale. Il y a beaucoup de dynamisme. On adore retrouver les personnages. En plus, là, on va s'attacher un petit peu à ce qui s'est passé puisqu'on les a quittés et on a une temporalité qui a avancé dans la vie de ces personnages. Donc, on va nous apprendre ce qu'ils ont vécu depuis qu'on les a quittés. Où ils en sont dans leur vie personnelle. Tout ça. Mélangez à cette enquête. Franchement, c'était trop bien. L'acteur qui joue le méchant puisqu'on le sait d'entrer. On nous le dévoile assez rapidement dans la série. C'est un acteur que j'avais déjà vu dans une série que j'ai. Une de mes séries chouchous. Voilà. Donc, il joue trop bien. Parce que là, il est complètement à l'opposé du personnage qu'il avait joué dans la série que j'avais regardée où il était un gentil garçon tout doux, tout mignon. Il garde cette vulnérabilité un petit peu d'apparat dans la série et au-delà de ça, il est complètement dingue. Voilà. Il a eu un sang-froid. Il est calculateur. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas regardé L'Esprit criminel, c'est une série que je vous conseille. Si vous aimez le thriller, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez la rentrée dans la psychologie des tueurs en série. Par exemple, cette série, je l'adore. Moi, je kiffe. Attention, il me semble que si vous le savez abstenir, il peut y avoir certaines scènes qui peuvent vous choquer, même si c'est tourné d'une certaine façon de suggérer plus que de montrer par moment. Même s'il y en a un petit peu carré. Voilà pour ça. Donc, je vous conseille la saison 16 que j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir la suite puisque forcément, on nous annonce avec ce final qu'il y aura une suite. Alors, à la base, ce n'était pas prévu du tout. Je crois qu'il devait faire une saison 16 pour les fans pour retrouver nos personnages. Moi, mes personnages préférés, c'est Gigi et Pénélope, bien évidemment. Même si j'aime tous les personnages quand même et le docteur Riz, donc il manque un petit peu dans la série. Mais bon, on s'y fait au bout d'un moment. On va repasser à une lecture. Les rivaux de la rue Paradis de Marie Agis. Vous êtes dans une romance contemporaine, plutôt comédie romantique, où vous allez dans un petit quartier très commerçant. Deux commerces côte à côte, deux garçons qui se connaissent depuis l'enfance, l'adolescence, je dirais, qui étaient amis. Et un jour, quelque chose s'est passé et ça a brisé leur amitié. Ça a brisé le lien qu'ils avaient. Ils ont continué à grandir et à se haïr et à s'envoyer des pics à longueur de journée. Et aujourd'hui, ils se retrouvent côte à côte dans le magasin proche l'un de l'autre. Ils se font une guerre froide sur un partage de terrasse. Enfin, voilà. Tout le début de l'histoire va être calqué sur ça. Un petit peu ce conflit qu'il peut y avoir entre ces deux personnages et nous, spectateurs de ça, on se demande qu'est-ce qui a bien pu être l'élément déclencheur. Et au fil de l'histoire, on va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Les émotions et les sentiments de chacun. C'est un point de vue alterné. Donc, vous allez avoir les sentiments et les émotions de chaque personnage. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Marie est montrée très fort et c'est du slow burn. Elle est montée très fort mais à un moment donné où ça aurait pu être devenir trop, elle s'est arrêtée et pour moi, c'était parfait. Il y en a eu assez et on bascule un petit peu sur une deuxième partie de roman où on a enfin le face-à-face, la communication, l'étalage des émotions et des ressentis et des rancœurs qu'il y a pu avoir et bien évidemment une évolution. Mais il n'y a pas re-eu après un climax où il s'est passé un truc de fou. Elle a contrebalancé avec un événement, un climax qui va se passer mais on ne l'attend pas du tout. J'ai trouvé ça très drôle, très frais. J'ai beaucoup amené le deuxième intérêt qu'elle amène dans l'histoire et j'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages. C'est deux personnages qui sont vraiment attachants. Vous le savez, pour ceux qui sont ici depuis un petit moment, les rom-coms, ce n'est pas forcément là où je m'éclate le plus ou j'ai toujours un retour coup de cœur ou j'ai eu une lecture géniale. Mais ici, oui, parce que c'est super bien écrit. Les sentiments, ils y sont. Il y a de l'humour. C'est enemies to lovers et après, c'est une relation qui s'étoffe. Ça prend son temps. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Ça prend son temps. Et puis après, quand ça se délite et tout ça, je trouve que les émotions et les sentiments et les paroles de chacun sont très très belles et le climax est complètement... Voilà. Elle a mis l'intensité sur la première partie de la lecture pour laisser le lecteur quand même un peu plus calme sur une deuxième partie mais avec de l'intensité toujours mais sans en rajouter. Voilà. Moi, vous savez que le trop de tropicaux, je déteste ça et là, j'ai trouvé que c'était parfait. Je trouve que c'est maîtrisé de la part de Marie parfaitement au moment pile avec, je vous dis, un événement qui va bouleverser un petit peu cette rue, ces commerçants et quand on a la réponse, moi, j'étais priée de rire. J'étais là. C'est pas possible. Voilà. Donc, un duo qui fonctionne très très bien. Une rue commerçante où tout le monde se mêle de tout. Tout le monde veut savoir l'histoire de tout le monde. Donc, l'histoire pour eux et la relation n'est pas simple en fait parce que personne ne veut abdiquer. Ça fait des années qu'ils se font la guerre qui font souffrir tous les gens autour parce qu'ils en ont plein le look de leurs histoires, de leurs querelles. Donc, voilà. Tout ça, si vous avez envie de passer un super moment en rom-com, une romance super sympa, slow burn, enemies to lovers avec de l'humour, des émotions, des sentiments, des scènes épicées, pas énormément. Il y a juste ce qu'il faut. Elles sont super bien décrites. J'aime beaucoup. Enfin, voilà. Et je suis la première surprise d'avoir autant aimé cette histoire. Je pense qu'ils vont me marquer un moment. Je le signale parce que, comme je vous dis, je ne suis pas une adepte des rom-com habituellement et celle-là, elle a hyper bien fonctionné. Je vous la conseille. Pour moi, si je devais mettre une note, ça serait un 18 sur 20. C'était super sympa. C'est un roman. Quand je me dis, bon, tu as fini ton livre, si tu avais un moment, tu le relirais. Ouais, je pense que celui-là, vous avez envie de n'importe quel moment. Vous avez un petit coup de mou. Vous lisez cette romance contemporaine elle-même. vous allez adorer. J'ai beaucoup aimé les deux personnages de Grégoire et Baptiste. Vraiment, ils sont différents totalement et en même temps, ils sont complémentaires et soudés. Et même s'ils sont et squerelles, il y a un attachement fort parce que ce lien qu'ils avaient à l'adolescent, quelque part, il y a encore. Voilà, j'ai beaucoup aimé leur personnalité, leur caractère, leur interaction tous les deux, les moments qu'on va passer en huis clos avec eux. Franchement, c'était excellent. Je ne peux que vous le conseiller. Là aussi, vraiment un super moment. Voilà. Tout ça, c'est des livres persos. Ce n'est pas des services presse, c'est des livres persos. Celui de Marie, je l'ai acheté à l'Aikon et je ne regrette pas parce que franchement, il était trop bien. On va parler d'une deuxième série que j'ai regardée qui est Masters of the Air. Je vous mets la fiche. Donc ici, on est pendant la secondaire mondiale. En 1943, les États-Unis envoient des aviateurs sur le sol anglais et puis précisément, ils vont monter plus vers la Hollande pour attaquer l'Allemagne sur des bombardements bombardés à foison les usines et les grands points stratégiques de l'Allemagne pendant la seconde guerre. Donc on est en 1943. On va suivre ces aviateurs. Donc on va suivre surtout un groupe, la centième compagnie. Je ne sais pas si on dit compagnie, mais la centième groupement armé. Et on va suivre ces pilotes. Ces pilotes sont des pilotes de bombardiers. Ils ne sont pas pilotes de chasse. Ils sont pilotes de bombardiers et vont en plus choisir d'attaquer deux jours. Ce qui est quand même fou parce qu'en fait, ils vont à la mort. Il faut qu'ils aient fait 25 missions pour pouvoir rentrer chez eux. On n'est qu'avec des jeunes. On n'est qu'avec des personnes qui sont envoyées au front, qui sont des jeunes d'une vingtaine, entre 20 et 25 ans qui sont envoyés à la mort. Là où les Anglais ont décidé d'attaquer de nuit, les Américains ont décidé d'attaquer de jour avec ces bombardiers. Et on va suivre cette unité ou au péril de leur vie. Parce que franchement, tu sais quand tu décolles, mais tu sais que tu ne vas peut-être pas revenir. Vous allez suivre certains personnages. Donc, vous allez suivre Austin Butler, l'acteur qui a joué dans Elvis. Et vous allez suivre aussi Calum Turner. Vous allez... Je ne sais plus comment il est. Keoghan. Je ne sais plus son prénom. Donc, vous allez suivre toute une unité. Et surtout, principalement, ces deux personnages que sont Austin Butler et Calum Turner. Je vais y arriver. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé parce que c'était encore une autre facette. Alors, c'est un peu dans le lien un petit peu des séries comme Band of Brothers. Je ne sais pas si à l'époque, vous avez regardé cette série. Il y en avait une autre. Merde, je ne me rappelle plus du titre non plus. Enfin, voilà. Des séries comme ça où on va nous relater avec la vision américaine, bien évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Band of Brothers, on était plus sur Terre avec l'armée qui avance et qui va rentrer vers les camps. Là, avec ces bombardiers, on n'est pas avec des pilotes de chasse non plus. Et on va avoir aussi une partie avec les pilotes de chasse mais afro-américains qui sont envoyés, voilà, des pilotes émérites qui vont partir, eux, d'Afrique. En fait, voilà. Et vous allez suivre, en fait, une guerre de ciel qui est complètement différente quand même. Et je trouve que la série a abordé un autre angle de la guerre. Et moi, j'ai beaucoup aimé On va suivre aussi des prisonniers dans les stalagues. Enfin, voilà. Les marches de la mort. Enfin, et on va voir quand même que la vie de camp en étant militaire, officier, etc. n'a pas du tout été la même dans les camps que Auschwitz, Dachau, etc. Voilà. On était sur des camps d'extermination. Voilà. Et on va suivre plusieurs personnages dans cette histoire et qui ont une implication forte et qui adorent l'aviation et qui vont, voilà. On va les suivre sur neuf épisodes. C'est des épisodes, je crois, ça fait plus d'une heure, je crois. Une heure, je pense. Entre une heure et cinquante-cinq minutes par épisode. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que les deux personnages d'Austin Butler et de Calum Turner, ils sont trop bien. En plus, on est sur des meilleurs amis. Ils se connaissent depuis toujours. voilà, comme dit Austin Butler, comme dit alors, son prénom, c'est Gabe, je crois. Il dit, tu es le caillou dans ma chaussure quand il parle de Buck. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'était super sympa. Je vous la conseille. Si vous avez vu Band of Brothers, je pense que celle-ci pourrait... Alors, j'ai moins été... Comment dire ? J'ai moins pleuré que dans Band of Brothers. Mais c'est touchant quand même. Voilà. C'est à voir, je trouve. C'est, voilà. C'est, comme je vous ai dit, un autre angle de la Seconde Guerre mondiale qui était fort intéressant. Donc là, je vais attaquer The New Look qui est l'histoire de Christian Dior et qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre La Résistance. On va suivre Christian Dior sur Ascension, Coco Chanel, Balantiaga, Balmain, etc. Toutes ces grandes maisons de haute couture françaises et italiennes. Et on va les suivre dans cette série qui est en 10 épisodes. Donc, j'ai attaqué et j'ai à peine regardé le début du premier épisode. Mais je vous en reparlerai prochainement quand j'aurai terminé de la visionner. Ensuite, je vais vous parler de Dreweed, le tome 4. Là, dans la dernière vidéo où je vous ai parlé du tome 3, je renchaîne avec le tome 4. Comme ça, j'aurai fini de vous parler de cette quadralogie. Quatre tomes, quatre histoires excellentes en une seule histoire puisqu'on va suivre trois couples différents dans les trois premiers tomes avec un seul fil conducteur et les résolutions dans ce dernier dropus. Dans cette histoire, on va suivre des héritiers Nabnet et Pictes qui sont en fait des descendants de druides, des rois. c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie. On est sous des dômes et on dit que les nannettes, les pictes, les druides ont toujours vécu parmi nous et continuent encore de nos jours à vivre parmi nous sans qu'on le sache. Voilà. Donc, ça peut être du fantastique puisque, effectivement, on est sur Terre quand même à notre époque. Mais c'est plutôt fantaisie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même qui sont inventées par l'autrice et je préfère, moi, dire fantaisie dans ces cas-là. Et c'est une romantaisie en plus parce que la romance est quand même l'acte principal de cette histoire même s'il y a un fond avec une histoire. Dans la dernière fois que vous avez parlé, on suivait dans le tome 3 Liam et Kendall et ici, donc, vous allez avoir la résolution de tout ça. On va retrouver nos personnages qu'on avait laissés dans une fin assez critique. On va avoir les réponses, on va enfin avoir un conflit qui va s'anoniser des règlements de comptes qui vont être faits puisque dans cette histoire, les Namnettes et les Pictes sont en conflit. Un mariage forcé est décidé entre les deux familles. Un événement va tout venir bouleverser. Ils vont redevenir ennemi. Ils vont essayer de se venger. Les Namnettes vont essayer de se venger des Pictes. Donc, les trois enfants Namnettes vont essayer de se venger des trois enfants Pictes et des relations vont débuter entre ces personnages pour vous la faire assez courte. Les Druides sont présents dans cette histoire aussi et on va avoir une temporalité relativement longue dans cette histoire où on va avoir des alternances de temps. J'ai adoré. Vraiment, c'est une quadralogie que je vous conseille si vous aimez la romance, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez des univers pas trop compliqués à suivre avec des ennemis to lovers, des règlements de comptes, des romances hétérosexuelles, des romances homosexuelles avec un dénouement, avec une histoire anti-conducteur qui est vraiment riche et intéressante, je vous conseille cette histoire. Moi franchement, je me suis régalée à suivre cette histoire avec ses six personnages et ses trois couples. En est bien sûr mon préféré, c'est Liam et Kendall. C'est les héros du tome 3. On va avoir des temporalités différentes pour pouvoir reconstituer le pulse global de cette histoire. On va alterner sur une vingtaine d'années à peu près avec ses personnages voire plus. C'est ce que j'ai aimé, l'originalité du fil conducteur sans se perdre et avec des alternances de temps présent passé avec une écriture vraiment super sympa, riche sans être difficile à suivre, attention, mais qui calque parfaitement à l'univers qu'elle a créé, la temporalité. Je vous le disais, je trouve que c'est une idée ingénieuse. L'univers qui est quand même atypique et les romances qui m'ont beaucoup plus à part la première et qui est beaucoup plus... Ce n'est pas le couple qui m'a le plus plu. On ne va pas se mentir mais je vous le conseille. C'est un coup de cœur pour cette quadralogie. Ça reste de la romance, romantez-y. Force un patoche à lire. Je ne sais pas comment vous en dire plus. Vous pouvez aller retrouver mes anciens avis sur les autres tomes sur la chaîne. En série, je suis en train de regarder Cop Black qui est une série médicale là aussi. Vous êtes dans un hôpital à Californie, le Angel Center hôpital où vous allez être dans l'unité des urgences et des traumas et vous allez suivre des personnages dans cette histoire. Pareil, vous allez suivre des patients et en même temps les histoires de ces docteurs infirmiers, médecins de cet hôpital. Leurs histoires d'amour, leurs histoires de boulot, le classico-classique. J'ai eu du mal dans le premier épisode. Je me suis dit je ne vais pas accrocher et au final, cette série me plaît beaucoup. C'est une série en trois saisons. Elle a été annulée. Je vais pouvoir regarder. Je suis dans la troisième. Je suis à l'épisode 5, je crois. J'ai bientôt terminé cette série. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Il y a Rob Love qui est arrivé dans la série à la saison 2. Ce n'est pas un acteur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il prend beaucoup de place et qu'il est égocentré et on le sent dans les scénarios comme dans 911 The Land Star. Je regarde aussi cette série où il est pompier et je trouve qu'il se tire la couverture un petit peu à la chémarmoire dans Swat. Je trouve que ça se sent trop dans les scénarios et ça se sent trop dans ce qu'ils imposent un petit peu à l'écran au détriment de personnages qu'on adore en personnages secondaires et qui ont pris la place de certains personnages qui étaient on va dire les firsts, les premiers et il prend la place et ce n'est pas un acteur que j'apprécie beaucoup c'est moi-jeux ça se sent énormément. Donc voilà. Mais sinon la série je l'aime beaucoup. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Et le dernier roman dont on va parler c'est Animaux Nocturne le tome 2 The Lost Man de Angèle Harrequin. Énorme coup de coeur. Alors j'ai adoré le premier. J'ai adoré le premier. Coup de coeur aussi pour le premier. Dans le premier on va suivre donc Judd qui est flic qui a des addictions qui a vécu quelque chose d'un trauma un trauma d'enfance un trauma à l'âge adulte voilà. Donc les addictions ça le connaît pour essayer d'oublier. On va suivre une enquête qu'il essaye de résoudre avec une jeune femme qui va lui tomber un petit peu dans les bras bon gré mal gré et il va essayer de lui venir à l'aide. Ici on va frôler des enquêtes avec des tueurs en série et également un tueur en série qui va faire partie de l'enquête et qui va aider en fait Judd dans sa démarche. Quelque chose de dit ces deux personnages j'essaierai de vous en dire le moins possible. Voilà. Donc ce tueur en série qui est en prison à l'heure actuelle va l'aider bon gré mal gré là aussi à résoudre cette histoire à résoudre dans le tome 1. Ici dans ce tome 2 on retrouve les mêmes personnages quelque chose est arrivé durant le tome 1 et il remet tout en cause pour ce tome 2. On va retrouver à peu près les mêmes personnages toujours notre tueur en série en prison toujours Judd toujours Dean qui est l'ami d'enfance de Judd et Annabelle la soeur de Dean. Voilà. Bon ça c'est le le quatuor de tête on va dire et on va être ici dans une nouvelle enquête Dean a disparu ça c'est le tout début je vous spoil pas Dean a disparu et l'enquête va tourner là dedans Judd va essayer de retrouver son ami épaulé d'Annabelle et toujours pareil de l'aide formidable de ce tueur en série en prison. Voilà. Donc un duo formé par Judd et ce tueur en série qui s'appelle Daniel qui vont interagir alors avec l'autre on est avec un psychopathe de haut vol qui s'est tapé là où il faut pour essayer de toucher Judd on va avoir une romance dans cette histoire également donc c'est comment on appelle ça un escape un écartage entre les personnages donc la première partie du roman on va débuter l'enquête et essayer de trouver dans quoi Dean s'est lancé et comment il a disparu et en même temps en parallèle de ça on va avoir l'histoire qui va la relation qui va s'étouffer entre les deux personnages bon forcément c'est Judd qui tombe amoureux enfin qui dénuste une relation et on va on va le suivre et on a une deuxième partie qui va augmenter d'intensité et qui va bien sûr nous rapprocher un petit peu du kidnappeur de Dean qui se trouve être là aussi un gentil monsieur et on va suivre le déroulement de comment on va attraper ce monsieur voilà donc pour la faire courte c'est à peu près ça écoutez on a énormément d'intensité que ça soit dans la romance que dans l'enquête il est différent du tome 1 là où dans le tome 1 on avait vraiment l'enquête peut-être un peu plus au premier plan avec une relation derrière qui était plutôt en deuxième plan donc on avait vraiment ce côté psychologique vraiment d'enquête à proprement parler qu'ici on a quand même les 50 premiers pourcents du roman qui sont quand même beaucoup axés sur la romance sur la découverte de l'un de l'autre sur l'épanouissement et l'acceptation de cette relation et de cet amour qui est en train d'éclos puisque déjà quand même il part de loin je vous rappelle que c'est un monsieur qui a beaucoup d'addiction donc voilà on n'est pas sur un gars hyper lisse et tout tous les horreurs qu'il peut voir ils ont quand même un peu brillé le cerveau et on va avoir beaucoup la romance et ensuite une deuxième partie qui va être reaxée encore une fois sur l'enquête donc elle a vraiment modifié entre le 1 et le 2 je trouve que c'est pas monté pareil c'est pas du tout pareil et on a un affrontement à un moment donné une dualité entre Judd et le fameux méchant qui était grandiose c'est d'une grande c'est pépite c'est le jeu de Judd de rentrer dans la psychologie de l'assassin en face de lui et de rentrer dans sa psyché et de rentrer dans son jeu et de manœuvrer avec lui pour essayer d'avoir de l'empathie malgré tout pour cet autre personnage franchement c'était grandiose moi j'ai trouvé ça grandiose ça m'a complètement embarqué j'ai trouvé que Angela Ruckin mène tout elle mène l'évolution de Judd entre le 1er et le 2ème donc elle gère tout là aussi c'est minutieux c'est voilà on a Annabelle cette jeune fille qui veut retrouver son frère qui a une ténacité énorme et un courage fou on a l'enquête qui est pas laissée au hasard qui est minutieuse au niveau psychologique qui prend son temps avec des scènes grandioses dans la 2ème partie voire fin du récit on a ce copain en tueur en série qui nous aide qu'on voit arriver qu'on voit arriver de loin voilà on voit arriver de loin moi Daniel je l'adore j'avais un espèce de quand même quand j'ai débuté dans ce 2ème tome un espèce de manque je me dis mais ah je vais être à l'heure de le retrouver je sais pas vous avez envie de retrouver ce personnage vous avez envie qu'il interagisse avec Judd voilà il faut lire cette histoire elle est complètement ouf elle est magnifique elle est niveau thriller psychologique c'est excellent c'est réfléchi on sent qu'il y a du travail on sent qu'il y a des personnages recherchés on sent qu'il y a une explication on a des explications sur cette tueur en série qui sont grandioses et on a un final que je m'y attendais franchement je m'y attendais trop j'ai hâte d'être à la suite comment vous dire que j'ai hâte d'être à la suite je veux retrouver tous ces personnages c'est vraiment c'est vraiment prenant voilà c'est un gros coup de coeur c'est de la dark je dirais pas dark romance je dirais du romantic thriller parce qu'on est vraiment avec des tueurs en série alors forcément c'est sombre c'est noir Judd a côtoyé quand même plus que la noirceur plus que le mal et donc forcément que c'est sombre forcément mais c'est pas de la dark romance on n'est pas voilà on n'est pas avec un gars un psychopathe qui vous enferme enfin un petit peu syndrome de Stockholm etc ça n'a rien à voir ici on est vraiment dans l'enquête ce que j'ai aimé aussi c'est qu'Angela Recklin ne laisse rien de côté à un moment donné le face à face Judd on a cette espèce d'effet miroir où on a le déclic d'un homme qui devient tueur en série en ayant vécu des choses abominables et on a l'autre côté un homme qui aurait pu devenir aussi puisqu'il a vécu aussi des choses odieuses qui aurait pu devenir un tueur en série et qui non en fait devient fille voilà donc on a vraiment oui parce que Judd il a quand même il a des addictions c'est qu'il a vécu je vous l'ai dit au tout début il a vécu quand même des choses de ouf et j'ai aimé en fait cet effet de miroir de face à face où deux personnalités qui quelque part peuvent se ressembler avec les cartes qu'ils ont eues en main étant jeunes et le fait qu'on ne devient pas ou qu'on devient un tueur en série et qu'on devient un psychopathe et qu'on devient un sociopathe et qu'on devient voilà quel déclic fait que l'un quelque part s'en sort bon gré mal gré parce que bon il est quand même un peu torturé le jeune et comment l'autre devient un tueur en série qui se laisse dominer qui adore son côté sombre et qui adore faire le mal etc et ça j'ai beaucoup aimé je vous dis c'est minutieux de la part d'Angela Reckin tout est minutieux dans son récit tout est minutieux dans l'histoire avec deux tomes totalement différents où on a un Judd dans le premier tome qui est complètement torturé et tout et ici on a cette ombre qui commence à le quitter qui va vers la lumière voilà rien n'est laissé au hasard cette évolution de Judd elle est magnifique aussi grâce aux mots sur la première partie de la relation sur la première partie de ce tome 2 sur les mots sur le combat sur l'entêtement des gens qui l'aiment pour le sortir de là pour lui montrer et pour lui ouvrir les yeux et ça c'est grandiose la romance est sublime moi la romance elle m'a trop trop plu les mots qu'ils se disent les mots de Judd le moment où il ça y est il lâche prise et il se laisse en faire surmerger par les émotions positives d'amour le combat de cette jeune femme qui va essayer de le sortir de là qui va tout faire pour lui ouvrir les yeux lui montrer qu'elle est là et qu'elle l'aime et que lui aussi quelque part il l'aime voilà sans vouloir se l'avouer voilà et le fait d'avoir des cartes d'âge et tout tout m'a plu tout m'a plu et le personnage d'Annabelle cette jeune fille est grandiose c'est une jeune fille courageuse intelligente maligne déterminée enfin voilà c'est une ruine que j'ai adorée en gardant une fragilité quelque part aussi à par moment elle se laisse pas faire les réparties Jed Annabelle qui se connaissent depuis l'enfance sont grandioses aussi voilà et puis les passages où on est avec ce tueur et avec Dean qui est cloîtré qui est enfermé et voilà donc je ne peux que vous conseiller animaux nocturnes j'ai hâte de découvrir le troisième et dernier opus ça va être grandiose j'attends ce moment avec joie et entrain je peux vous dire je me délecte je pense que c'est cette année c'est le roman dont je vais vous parler souvent c'est le roman que vous allez revoir c'est je pense peut-être le roman de l'année à voir dans l'année tous les romans que je vais lire mais il se positionne aujourd'hui en haut de la pile et pourtant je peux vous dire que du bon j'en ai lu mais c'est dur de choisir style différent etc c'est un peu compliqué mais ici c'est le Graal Deadly Fineral vous vous rappelez l'année dernière et bien là c'est un peu pareil ah voilà c'est un peu pareil on est dans du romantique thriller dans les deux et moi je surkiffe donc Ami Monocturne si c'est pas encore fait moi la seule chose c'est que je l'avais repéré à sa sortie parce que c'est Angela Reckin The Missing Obsession j'ai adoré Le Cri du Silence j'ai adoré Tes notes pour Pro j'ai adoré enfin voilà beaucoup de romans de Angela Reckin je les ai adorés j'ai pas sauté le pas pour cette trilogie parce que c'est toujours pareil on fait passer d'autres romans et puis les pépettes elles peut-être elles manquent donc du coup c'est pas le moment ma mazette j'aurais dû j'aurais dû mais bon je l'ai lu je viens de mon cocon j'adore on l'a fait en lecture commune avec Julie Anaïs et Alex regardez le nombre de post-it que j'ai mis et bien évidemment prochainement on lira le dernier tome de cette histoire magnifique voilà et le prochain j'ai vu le prochain Angela Reckin qui va sortir je ne sais pas quand mais elle a déjà mis des petits postes sur son Instagram comment vous dire que je serai présente oui 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 voilà on a fait le tour de tout ça c'était long je suis désolée non plus sur un seul plan je pense que c'est plan plan pour vous je sais mais pour moi ça me permettait de faire une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir ces quatre romans parce que on est sur quatre choses différentes oh oui comme d'habitude on est quand même sur quatre choses qui sont quand même on est sur de la romance oh oui non pas forcément si on a un petit peu mais bon c'est pas assez un thriller on est sur quatre choses différentes mais quatre choses grandioses que je vous conseille plus 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 voilà dans des styles différents parce qu'on n'a pas toujours envie de lire les mêmes choses donc écoutez moi je vous conseille les quatre je les ai adorées voilà pas de service presse aujourd'hui c'était que des lectures perso j'espère que ça vous aura plu pour cela n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour ceux qui sont restés peut-être jusque-là si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner partager la vidéo ou venir discuter avec moi si vous avez envie sur les autres réseaux sociaux Instagram, AMP ou sinon on fait des soirées Twitch où on papote et on lit donc n'hésitez pas à venir là-bas aussi interagir avec nous je vous laisse là je vous souhaite à tous de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt bisous qu'à l'heure et je vous dis à très bientôt